Alors Jean-Todd s'exprime sur le cas Madzepine, il sera puni s'il fait de nouveau des écarts de conduite, Todd parle de conséquences après l'affaire de la vidéo. Jean-Todd est revenu sur la polémique autour de Nikita Madzepine rappelant que ses résultats en F2 ont permis d'avoir sa super licence pour accéder à l'F1. Le russe a donc le droit, comme le rappelle le président de l'EFIA, d'accéder à la catégorie Rennes. Pour piloter une F1, il faut une super licence, et ce n'est pas simple d'avoir une super licence car vous avez besoin de 40 points. Tout pilote qui a 40 points peut aller en F1. Madzepine a eu les 40 points, donc ce serait de discrimination. Pourquoi ne pourrait-il pas courir en F1 ? La raison pour laquelle il ne pourrait pas courir, ce serait que s'il n'avait pas accès à la super licence, ce n'est pas le cas. Ok, ça, ok, Captain Obius, merci. Cependant, après l'affaire de la vidéo dans laquelle Madzepine touchait les seins d'une femme, Todd a été clair. Le pilote, As, n'aura plus le droit à l'erreur. Il lui indique clairement que c'était le seul avertissement. Pour être très clair, je ne suis pas heureux de la situation. Il a été averti quant au fait que si ça se produit de nouveau, des conséquences sérieuses arriveront. Ceci dit, c'est quelque chose qui arrive dans la vie privée. Il n'a clairement pas fait assez attention. J'espère simplement qu'il apprendra cette leçon. Alors oui, dans la vie privée, ça arrive, mais encore une fois, il ne faut pas le mettre sur les réseaux sociaux. Parce que c'est en vanté sur les réseaux sociaux, quoi. Tu gardes ça pour toi, bon, et ta copine, tu fais ça, voilà. Mais tu ne balances pas ça, surtout en étant une personne publique, comme un pilote de F1, quoi. Le mec random, bon, qui a 30 abonnés, ça ne fera pas polémique. Mais lui, quand même, il avait des milliers d'abonnés. C'est un personnage public, donc forcément, ça joue, quoi. Donc voilà, Jean-Todd va serrer la vis si ça se reproduit. Attention, Jean-Evénère, cachez-vous. Je vous laisse réagir. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada